Bonjour et bienvenue chez License to Quilt, aujourd'hui une nouvelle vidéo Aurifil avec un projet très simple et très accessible même aux débutants avec peu de matériel nécessaire et surtout avec des cadeaux on va donner aujourd'hui une nouvelle boîte Aurifil et on va trouver un propriétaire pour la boîte annoncée dans la dernière vidéo en décembre 2022. Le projet d'aujourd'hui c'est le fameux Jelly Roll Rag, c'est un tapis ovale fait à partir d'un Jelly Roll, un projet qui circule déjà sur internet depuis une bonne dizaine d'années. Moi-même je l'ai fait il y a peut-être 6 ou 7 ans, je ne me rappelle même plus et ce tutoriel m'a été demandé plusieurs fois, c'est vrai que j'ai hésité de le faire parce que il y en avait tellement, il y en a tellement des tutos sur internet, sur YouTube concernant ce projet mais ils sont tous en anglais. Donc voilà j'ai décidé quand même le faire pour qu'il y a quand même un tuto en français pour ce projet et puis il y avait un autre inconvénient, le patron de base, donc le patron d'origine et on n'est pas gratuit. Donc il aurait fallu l'acheter chez la créatrice qui l'a fait à la base il y a 10 ans mais après j'ai pensé ce patron en fait il est payant pour un seul détail. Alors il y en a plein d'autres quilters sur internet qui ont trouvé d'autres solutions pour éviter l'achat du patron. Bon c'est pas, enfin on peut pas dire qu'on va copier un patron mais on va trouver le moyen de le faire nous même. La boîte cadeaux aujourd'hui nous vient de chez Orifil et elle présente une collection signée par Kimberbell Design. Kimberbell c'est en fait une dame qui s'appelle Kim Christofferson qui travaille pour donc elle a son entreprise Kimberbell mais elle travaille beaucoup avec Mayhood Studio. Les bobines dans cette boîte sont d'épaisseur 50, je peux pas l'ouvrir pour vous les montrer sinon je casse la boîte et donc la personne qui va la recevoir va être déçue parce qu'elle est pas neuve. Mais les couleurs sont montrées ici des petites bobines épaisseur 50 comme je vous dis toujours c'est l'épaisseur la plus utilisée dans le patchwork et le quilting. Et on va trouver un nouveau propriétaire pour cette boîte là signé Karen Louise Textiles Designer chez Robert Kaufman. Pareil 10 bobines petites bobines épaisseur 50. Le matériel nécessaire pour notre projet est un jelly roll Lady Tulip coupé par moi même se trouve dans la boutique 40 bandes de jelly roll largeur 2 inch et demi longueur 44 inch. Et il va nous falloir deux rouleaux de molleton bozal. Alors vous verrez que ici c'est déjà noté que ces rouleaux de molleton sont coupés exprès pour le jelly roll rag. Il vous faut deux rouleaux de molleton. En fait c'est des jelly roll mais beaucoup plus long. Chaque rouleau mesure 25 yards au total. Ce qui nous fait vers les 23 mètres. Ce qui va nous donner environ 46 mètres longueur de molleton pour environ 40 mètres de tissu. Donc vous allez vous retrouver avec un reste. Moi c'est ce qui m'est resté quand j'ai fait mon jelly roll rag la première fois. Et bah vous allez faire un autre projet avec ou alors l'autre solution est de rajouter peut-être 6 ou 7 bandes de tissu si vous en avez des tissus qui peuvent aller avec donc un peu coordonnés et agrandir le jelly roll en fait pour tout consommer. nous allons commencer par coudre les bandes de jelly roll ensemble. Donc déjà il faudra ouvrir le jelly roll. Et soit vous les laissez dans l'ordre que j'avais mis dans le jelly roll. Un ordre un peu aléatoire. Soit vous les classez par couleur. Mais concernant je préfère les classer par couleur. Donc on va défaire le jelly roll et on va chercher par exemple toutes les beiges. On va les mettre, on va faire une pile comme ça. Beiges foncés ici un peu. Et après avoir séparé les couleurs par des piles, je vais chercher dans les piles des couleurs s'il y a des bandes qui se répètent pour les mettre ensemble. Par exemple ici vous voyez j'en ai deux qui se répètent. Je vais les mettre ensemble. C'est important pour la succession des couleurs dans le jelly roll. En même temps rien ne vous empêche de le faire à votre sauce. Vous pouvez laisser tout mélanger. Moi je préfère donc parayer les bandes identiques. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est une collection qui est très riche en motifs. Donc vous n'aurez pas beaucoup de bandes qui se répètent. Mais voilà si vous voulez faire comme moi, vous les cherchez et puis vous les parayer. Après avoir paréé toutes mes bandes et trié les couleurs, je vais les asseoir maintenant dans un seul tas. Des plus clairs aux plus foncés ou des plus foncés aux plus clairs. Ça n'a aucune importance à cette étape là. C'est juste pour que je ne me retrouve pas avec un tas de piles de jelly roll sur ma table. Mes 40 bandes sont prêtes pour être amenées à la machine à coudre. A ce moment là, quand vous arrivez, vous décidez si vous voulez agrandir votre jelly roll, votre jelly roll ragouille, vous rajoutez du tissu. Environ 6 à 7 bandes jelly roll. Ou vous pouvez le faire aussi grand que vous voulez en fait. Si vous pouvez faire un géant avec 2-3 jelly roll à la fois, c'est aussi bien. Donc c'est vous qui décidez à ce moment là la taille de votre jelly roll rag. Soit vous restez avec un seul jelly roll. Soit vous rajoutez pour compenser la perte. Bon, je n'appelle pas ça la perte. Vous pouvez très bien utiliser le reste des bandes molleton pour un autre projet. Ou alors vous pouvez carrément faire un très grand tapis. J'utilise un fil épaisseur 50 dans la bobine et dans la canette. Et moi j'ai pris du beige. Vous allez prendre une couleur assortie à votre projet. Et on va commencer à attacher les bandes ensemble. Donc je vais prendre la toute première. Il n'y a pas besoin d'enlever à cette étape là les lisières. Donc moi je les laisse comme telles. Je prends la suivante. Et il faut les attacher sur leur court côté. Pour finir avec une longue bande qui fera 40 mètres de longueur. Pour ma part, je préfère les coudre avec une couture en biais. Donc sur 45 degrés. Pour la simple raison que je veux éviter d'avoir trop d'épaisseur à un seul endroit. Quand je vais arriver à assembler ces bandes là. Donc si on coudre à 45%, pas à 45 degrés. On aura une épaisseur qui sera étalée sur une plus longue distance. Le point de couture et le point droit, longueur 1,8 puisque c'est du piéçage. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je vais commencer à coudre dans ce coin là. Et je descends jusqu'au coin opposé. Si vous voulez, vous pouvez tracer votre trajet de couture. Donc les bandes sont mises endroit contre endroit. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi épingler. Vous faites comme vous voulez. Une fois que j'ai fait ça, je me vérifie que tout va bien à l'endroit. Et je vais couper l'excédent d'ici. Je coupe à un quart d'inch. Les petites oreilles aussi. Ici, il y en a. En règle générale, il y en a. Les coutures doivent absolument impérativement être ouvertes au repassage. Pas coucher dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc mes deux premières bandes sont attachées. Même si la couture n'est pas parfaite ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je prends ma troisième bande. Et je l'attache de la même manière à la deuxième. Endroit contre endroit. Et je vais coudre d'un coin à l'autre. Voilà. Et je vais faire comme ça pour toutes mes 40 bandes. Après avoir attaché toutes les bandes ensemble, vous allez vous retrouver avec un gros tas comme ça. Qui en fait, c'est une longue bande qui fait vers les 40 mètres de longueur. Me concernant. Vu que je voulais utiliser le reste là qui traîne ici depuis des années. Plus ce qui va me rester de ces deux rouleaux là. Et comme j'avais des Jelly Rolls des autres vieilles collections de Edith Asittar. Je les ai mélangés dedans. Donc j'ai rajouté, je crois, au moins 15 Jelly Rolls des collections Brave Heart, Evergreen. Je ne sais plus ce que j'avais dans mes chutes et dans mes restes. Et j'espère pouvoir utiliser tout le molleton. Alors, vous pouvez très bien couper votre molleton. Si vous avez trop de chutes de molleton, vous les coupez à 2 inches et demi. Et vous faites votre Jelly Rolls molleton vous-même. Vous pouvez aussi, si vous avez des chutes de tissus. Comme je vous dis toujours, essayez de rester dans le même fabricant. Ou dans le même designer. Ou dans les mêmes couleurs. Vous pouvez les couper, vos chutes de tissus. Peu importe la longueur. Du moment que vous avez 2 inches et demi de largeur. Vous pouvez les enchaîner. Et utiliser vos chutes qui vous restent à la maison pour faire un tapis. Voilà. Donc après couture là. Après que j'ai joint toutes les pièces. Je vais les repasser. J'utilise le lisseur des cheveux. Comme ça, je ne suis pas obligée de rester debout. Le temps que je repasse 60 mètres de tissus. Et puis c'est très pratique. Donc il faut un gros. Surtout où il y a des plis du tissu. Voilà. Je mets tout à plat. Et au niveau des coutures que j'ai ouvert. Aussi. Voilà. Et donc je vais faire passer toute ma bande. Tranquillement. Dans le lisseur des cheveux. Ça repasse très bien celui-là. Quand j'ai fini le repassage de ma longue 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 bande. Il faut que je prenne une décision. Sur la disposition des couleurs. Puisque moi j'ai commencé à assembler de la plus claire vers la plus foncée. Alors je veux que les couleurs claires. Dans mon cas le beige. Soit disposé au milieu du tapis. Et les couleurs foncées vers l'extérieur du tapis. Donc à la périphérie. Et on va commencer à coudre notre tapis. Dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va commencer à travailler la longue bande. Avec la fin. Dans mon cas la périphérie. La dernière bande. De couleur rouge foncée. Qui va clôturer mon tapis. A l'extérieur. Dans le bord extérieur de mon tapis. J'ai cherché cette bande là. La dernière. Et je vais commencer par lui repasser un pli. Vers l'intérieur. Bon. Après je la mets de côté. Et on va travailler un tout petit peu le molleton. Je mesure. 10 inches. Voir 11. Ici j'ai 11. 11 inches de longueur. De ma bande de molleton. Et à partir. D'un coin. Vers la marque de 11 inches. Je vais couper. Donc. En réalité. Je dégarnis le molleton. Sur 11 inches de distance. Voilà. Ça. C'est un plus. Après. Je prends ma bande. Que j'ai préparé. Je vais insérer. Le molleton. Ici. Parallèle. Avec le bord. De ma bande. Et. Je replie. Et je plie la bande. Sur elle-même. Comme ça. Je repasse. Et là. Je repasse. Donc. C'est juste pour me donner un repère. Le repassage. Ici. Après. Je retourne de nouveau. Et maintenant. Je vais découper. L'excédent de tissu. Ici. Qui dépasse. Le molleton. C'est juste un petit bout. Qu'on va découper. Et maintenant. Voilà. Juste ça. Cela m'a créé. Le début. De la couture. De ma grosse bande. Alors. On va descendre un peu. Et on va commencer. A. Plier un deux. Notre bande. Avec le molleton. Et la replier. Encore une fois. Et je vais mettre ici. Une pince. Ou une épingle. Ce que vous voulez. Et je vais aller. Vers le sens. De la pointe. Que j'ai créé. Quand on dégarnit. Comme ça. Ca fait que. La fin du tapis. Donc. A l'extérieur. Va se faire. De façon fluide. En douceur. On aura moins d'épaisseur. Vous voyez. Elle commence à rétrécir. Déjà. Ma bande. D'ici. Moins large. Il y a aussi. La variante. Proposée. Par. Les créateurs. Du patron. Original. Je vais. Vous mettre. Dans la description. De la vidéo. Le lien. Vers. Le site. Avec. Le patron. Original. Je vais essayer. De plier. Aussi. Même si. C'est à bord cru. Cette petite pointe. Ici. C'est la seule partie. Un peu plus délicate. De la. Couture. De ce tapis. Après. Ça va. Très rapidement. Une fois qu'on a fait la pointe. Et on va aller à la machine à coudre. Et on va commencer à coudre. Tout ça ensemble. Vous pouvez mettre des pinces sur une plus longue portion. Si vous souhaitez. Voilà. Moi. Je vais commencer déjà. Pour fixer bien la pointe ici. Et après. Je vais m'en occuper du reste. Je vais reprendre un peu le pliage de la pointe. Vu de plus près. Pour que ce soit plus clair pour vous. Donc. Le tissu déplié. Il a l'air comme ça. La pointe du molleton arrive ici. Donc. Je plie. Sur lui-même. Je peux. Si vous voulez. Vous pouvez encore une fois. Plier sur lui-même. En fait. Cette pointe là. Va se trouver. Tout à la fin du tapis. Elle va être cachée. Littéralement. Un petit peu. Sous le tapis. Donc. Ça ne va pas se voir. Et. On fait tout. Pour qu'elle ne se voie pas. Et. On va le plier en deux. Tout simplement. Comme ça. Ne vous inquiétez pas. Pour les fils. Qui se forment ici. Et après. Je commence. A plier. Entre guillemets. Correctement. Comme le reste. De la bande. Et. Je vais suivre. Les plis. Pour les coudre. Ensemble. Comme ça. Donc. Déjà. La pointe. C'est bien. Si on arrive. A la. A la coudre. Avant toute chose. Je vais prendre. Quelques points. Couture. A 2,5. Normal. Quoi. Hop. Je soulève. Je pousse. Ici. Le tissu. En dessous. Je vais prendre. Encore. Quelques pas. Et. C'est bon. A partir de là. Ça va être simple. Donc. Ma couture. Sera. Positionnée. Sur le bord. Ici. J'ai laissé. Le même beige. Que j'ai utilisé. Pour joindre. Les bandes. Ensemble. Voilà. Une fois que j'ai dépassé la pointe, je n'ai plus d'autre technique à faire jusqu'à la fin de toute ma longue bande. Je vais faire que ça, donc pliage du tissu en deux. Et après, encore une fois, plié sur lui-même. Et je coude sur les bords. A cette étape-là, vous pouvez très bien utiliser un pied de double entraînement. Mais comme vous voyez, le pied simple fait l'affaire aussi. Et donc, je vais continuer comme ça, à plier le tissu. Je ne tiens pas comme du moulton, mais du tissu. Et après, sur lui-même, et coudre les bords. Bon, c'est tout ce qu'il y a à faire sur les 40 mètres de bande. Dans mon cas, j'ai 60, comme je vous ai dit. Donc, plié, plié, coudre. Et ce que l'on obtient, en fait, c'est une grosse corde, comme ça. Alors, je vais continuer et puis, je vais revenir dès que j'ai fini le pliage de ma longue bande, pour vous expliquer comment on construit le tapis. Comment joindre les bandes de moulton quand un rouleau se termine et vous devez commencer un autre ? Alors, moi, je fais simple. Je vais juste les juxtaposer comme ça. Il y en a qui préfèrent les coudre ensemble avec un point zigzag. Vous pouvez, c'est complètement possible. Mais, pour moi, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on va coudre le moulton en place. Donc, je plie ma bande. Je fais mon emplacement ici. Et puis après, je continue à coudre. Donc, je pousse avec l'index. Et là, je continue. Jusqu'à ce que ce rouleau se termine et je commence le suivant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour joindre les bandes de moulton ensemble. J'arrive à la fin de ma longue, longue bande. Donc, voilà. Je vais couper un peu d'excédent du moulton. Voilà. Je replie l'excédent de tissu. Et puis, je continue après à plier le reste de ma bande jusqu'à la fin et coudre en place. Maintenant, on peut commencer à assembler notre tapis. J'ai pris une longueur de 17 inches dans la fin de ma corde. Donc, je commence l'assemblage à partir de ce bout-là qui est droit, pas le bout pointu. J'ai plié sur elle-même la corde et pour ne pas se tromper de sens parce que le tapis doit pousser vers l'extérieur du pied de biche. Autrement, s'il pousse vers là, on aura un problème. Vous pliez avec les deux coutures allant vers l'extérieur et puis je mets sous le pied de biche et je coude avec un point de zigzag. Donc, longueur 5, largeur 1,4. Il faut que l'aiguille tombe dans les deux côtés. Donc, probablement que la première fois, ça ne tombe pas bien. Je vais juste le pousser un peu. Ici, je fais un point d'arrêt et j'arrête. Alors, il faut savoir que ça, c'est le centre de votre tapis. Plus il est court, plus votre tapis sera rond. Plus il est long, plus votre tapis sera ovale. Et maintenant, on va contourner, on va commencer à placer la corde autour du centre. Et il est très important, avant de commencer, de bien vérifier le sens. C'est-à-dire, la couture doit toujours être vers l'intérieur et le pli toujours vers l'extérieur. Ça va nous faire que notre tapis va pousser dans le bon sens. On pourra le tourner dans le bon sens. Donc, et quand vous tournez les coins ici, il ne faut pas serrer la corde. Parce que sinon, vous voyez, je vais obtenir un panier. Ça commence déjà à monter. Je laisse doucement, à plat. Je ne tire absolument pas sur la corde. Je laisse contourner naturellement. Et là, je vais commencer à appliquer le point de zigzag. Dans les deux côtés de... Donc, dans une corde et dans l'autre. Donc, là, j'arrive à un endroit où je dois contourner. Je vais aller doucement. Et je tourne au fur et à mesure avec la main gauche. J'assoie ma corde sous le pied de biche sans tirer dessus. Je prends juste quelques points et j'arrête. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, c'est un point sensible. C'est-à-dire que vous voyez, là, quoi que je fasse, à cause de la courte distance, ma corde commencera à monter. Donc, j'arrête tout. Je vais au repassage à la vapeur. Je mets ça à plat. Et je vais continuer. Chaque fois que j'ai tourné trois ou quatre fois, donc que j'ai appliqué trois ou quatre fois de tour de bande, j'arrête, je vais au repassage. Avec de la vapeur, je mets tout à plat. Ça va vous éviter que votre tapis ondule à la fin ou il commence à changer de forme. Donc là, déjà, ce centre-là, je vais aller au repassage et je vais le forcer de se mettre droit. Après avoir bien repassé à plat, tout aligné droit avec de la vapeur, un détail qui est très important, laissez refroidir le tapis avant de continuer de coudre. Parce que tant qu'il est chaud, il peut encore changer de forme. Là, il est refroidi. Je l'ai ramené à la machine à coudre et je vais commencer ou continuer en fait la couture. Sans tirer sur la corde. Donc je vais continuer et je fais encore deux, trois tours de tapis avant d'arrêter de nouveau et repasser à la vapeur. Au début, il peut vous être nécessaire de repasser très souvent votre tapis, carrément après chaque tour. C'est normal puisque les virages ici sont serrés et les déformations sont vite arrivées. N'hésitez pas de repasser aussi souvent que nécessaire à la vapeur. Moi, je repasse à l'endroit et à l'envers avec de la vapeur. Je laisse refroidir et après, je continue de coudre. Plus le tapis grandit, plus il sera facile à tourner les extrémités. Nous sommes arrivés à la fin de la construction de notre tapis. Et il faut qu'on intègre cette petite queue. Donc, mon tapis est déjà grand. Alors, ce qu'on va faire, on va glisser cette petite queue un tout petit peu sous le tapis. Donc, de cette manière, il y aura quand même une fin graduée comme ça. Et là, je fais des points d'arrêt. et c'est fini maintenant on va discuter de la mise en forme de ce tapis quand vous aurez fini votre tapis qu'il soit petit ou grand comme le mien il va toujours gondoler ça c'est un des hic de ce projet un couson comme ça autour d'un ovale il va gondoler vous pouvez rien pour ça faites ce que je vous ai conseillé de repasser à la vapeur aussi souvent que possible pendant la construction pour qu'il gondole moins à la fin pour la mise en forme il faut le repasser à la vapeur et essayer de le placer sur une grande surface la table de repassage classique ne va pas vous permettre une mise à plat convenable là je prends mon temps et je repasse tout à la vapeur en commençant par le centre et en allant vers la périphérie vous pouvez aussi utiliser du fabulon si vous voulez à ce stade là il ne faut pas faire l'économie à la vapeur parce que c'est le seul moyen de le mettre à plat comme je vous ai dit c'est un des hic de ce patron l'autre hic est que la quantité de jelly roll donc de tissu et la quantité de molleton ne correspondent pas si vous le faites avec un jelly roll et les deux rolls de molleton prévus vous allez rester avec du molleton pour pallier à ça il faut rajouter du tissu ou alors vous pouvez le tourner quand vous voulez si vous faites moins de tissu pour utiliser un seul roll de molleton vous allez rester avec du tissu donc moi j'ai préféré rajouter jusqu'à ce que j'ai utilisé mes deux rolls et le reste que j'avais depuis des années donc je vais continuer mon repassage pour la mise à plat je repasse sur l'endroit et après je le retourne je le repasse sur l'envers et je le laisse refroidir et voilà mon grand tapis terminé la mise en forme de repassage m'a pris juste 3-4 minutes parce que j'ai repassé en avance au fur et à mesure de la construction alors il est assez grand il mesure 1m27 sur 93 cm vous avez le choix de faire exactement avec le patron d'origine avec un seul jelly roll et là vous allez obtenir un tapis plus petit ça c'est le mien que j'ai fait il y a 6-7 ans et qui mesure 1m sur 73 cm mais vous allez rester avec du molleton non utilisé récapitulons le jelly roll rag normalement un jelly roll de rouleau de molleton les deux problèmes de ce patron sont d'une part la mise en forme qui est difficile si elle n'est pas faite en avance et la non concordance entre la quantité de tissu et quantité de molleton c'est pourquoi autant de quilters autour de la planète se sont mis à l'oeuvre pour trouver des solutions révisiter ce patron et trouver des solutions à ces deux problèmes chacun à sa manière en conclusion mes deux grands conseils pour réussir ce tapis que vous le faites petit ou grand et comme vous voulez ne tirez pas sur la corde c'est le cas de le dire quand vous cousez la corde autour il ne faut pas tirer dessus il ne faut pas la pousser non plus il faut juste que les cordes se touchent et le deuxième conseil repassez à la vapeur aussi souvent que possible et maintenant on arrive à la phase cadeau donc nous avons une gagnante pour la collection Karen Lewis Textiles pour Robert Kaufman et la gagnante s'appelle en tout cas le pseudo sur Youtube c'est Marie-Christine Lebrun 1363 voilà Marie-Christine Lebrun 1363 veuillez m'écrire un mail à notre adresse bonjour arrobas licencetocuilt.com pour me donner vos coordonnées postales afin que cette jolie boîte arrive chez vous et la boîte d'aujourd'hui c'est Kimberbell Designs Red, White and Bloom by Kim Christopherson laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo pour que je puisse faire un tirage au sort la prochaine fois donc je vous souhaite un beau projet si vous vous mettez à mettre un tapis un tissu comme celui-là faites-le comme ça vous chante petit, grand coloré moins coloré vous pouvez le faire par exemple juste en deux couleurs juste une seule couleur vous pouvez le faire petit et le reste du molleton qui à la fin vous pouvez l'utiliser par exemple pour faire un dessous de casserole enfin les possibilités restent quand même infinies et n'oubliez pas je vous mets le lien dans la description vers le patron original de RG Fabrics et sur ce je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure une nouvelle vidéo prochainement et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501